Tu m'as dit, tu m'as dit ne plus vouloir être ma chose pour l'avoir été si peu, si peu, au point que le ciel lui-même en est venu à s'interroger de doute. Moi je dis, tu seras toujours ma chose quand bien même tu croirais pouvoir dire l'avoir été si peu, si peu. Car là de s'interroger de doute, le ciel lui-même en est venu à prophétiser à tout vent, quoi que tu fasses, où que tu sois. Quoi que tu veuilles et surtout quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quoi que l'on veuille et dise et face et veuille, tu seras ma chose. Car, mon Dieu mien, dont fut-il Nazaréen et nègre de surcroît, nul être au monde n'eût apporté la croix. Mon Dieu mien, qui de mémoire mienne jamais ne fut traqué, jamais persiflé, jamais eu et voire crucifié, pour en avoir à la passion aimée trois à la fois, Marthe, Marie-Madeleine et Véronique. Mon Dieu mien, magnifiez en tout ce qui vibre et vit. Mon Dieu mien, que l'on invoque non pas à genoux, les yeux faussement baissés, les mains menteusement jointes. Mon Dieu mien, que l'on invoque dans la joie de l'amour, dans l'amour de la vie, dans la vie de l'amour. Mon Dieu mien, qui se rit de l'encens et des ors, de cette grande liturgie de mots. Mon Dieu mien, dont le corps ni le sang ne sont à prendre à jeun en hostie blanche, en vin de messe. Mon Dieu mien, n'en prie pas moins pour que vive l'amour, pour que vive notre amour.